... Monsieur le député maire, nous vous sommes très reconnaissants d'avoir bien voulu nous consacrer cette soirée. Grâce à vous, nous disposons d'une belle salle, de moyens techniques et de la bonne volonté et de la compétence de ceux qui mettent en œuvre les moyens. Le collectif Écoute Réflexion, tout à fait informel, réuni des raffaélois, motivés par l'avenir de notre société, son nom l'indique, ce collectif est un travail d'équipe, dans lequel chacun a mis sa part. Nous les remercions, de même que les intervenants qui sont actuellement à la tribune, le docteur Aude, maître Abardier et puis monsieur Pierre-Olivier Arlevin, qui vous seront présentés avant leur intervention. Écoute, dialogue et réflexion, c'est ce que nous attendons de cette soirée, consacrée aux implications pour notre société du projet de loi intitulé « Ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe ». Il faut dire projet, parce que cette loi n'est pas adoptée. Une étape a été franchie au Parlement, il reste celle du Sénat, et puis l'avis de diverses commissions, et puis l'avis donnée par le peuple français, qui manifeste pacifiquement depuis le mois d'octobre 2012. La mobilisation du peuple français pour préserver le mariage est exceptionnelle. Plus d'un million de personnes le 13 janvier, 700 000 signatures pour saisir le Conseil économique, social et environnemental, probablement un plus grand nombre encore à Paris le 24 mars. Alors probablement pas sur les Champs-Elysées, puisque le gouvernement a considéré que ce n'était pas possible, mais ce sera autre part. Alors, nos représentants politiques locaux dans le département du Var ont fait bloc pour s'opposer, c'est le cas à Saint-Raphaël, et nous savons l'engagement de notre député maire ici présent. La fracture est grandissante entre l'idéologie d'une majorité autoritaire et la réalité du pays. Notre société ne va pas bien. Les choses vont s'aggraver avec le vote d'une loi qui ne répond pas à une aspiration populaire, mais qui répond à la revendication d'une minorité de Français. Le mariage dans cette situation est une revendication elle-même minoritaire au milieu d'une minorité hétérogène. La loi n'a pas pour vocation de satisfaire une revendication particulière au détriment d'une institution dont la vocation est le bien commun. Il ne faut pas être naïf. En amont de cette proposition et sous-jacente à celle-ci, numéro 31 des 60 propositions de notre président, il n'y a pas que la promesse faite à des fins électoralistes. Il y a autre chose. L'objectif est clairement le changement de société. Mme Taubira ne l'a pas caché. M. Payon également, dans sa lettre du 4 janvier au recteur d'Académie. Je cite « Le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse afin de changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. » Et pour ajouter, dans un paragraphe ultérieur, il exhorte très vivement les instituteurs enseignants à ce que les enfants et les adolescents aillent consulter le site Lignes Azur, que je vous recommande d'aller consulter. Si vous aviez quelque inquiétude sur votre orientation sexuelle, vous apprendrez plein de choses. Mariage pour tous, le slogan est menteur. Quelle société pour demain ? C'est la vraie question. Cette soirée va, nous l'espérons, contribuer à éclairer en distinguant et précisant les conséquences d'une disposition législative parfaitement regrettable. Vons-nous y aider d'abord M. Bernard Avadier sur le plan juridique, le Dr Jean-Louis Aude s'agissant des aspects médicaux et psychologiques, enfin M. Pierre-Olivier Ardouin, sur le plan philosophique et éthique, avec des incidences sur la famille et plus généralement l'avenir de notre société. Il ne sera pas possible, évidemment, de faire l'inventaire exhaustif de toutes ces conséquences et pour cette raison, après les exposés, les intervenants répondront aux questions de la salle. Deux micro-banadeurs seront à disposition de chaque côté de la salle. M. Pierre-Olivier Ardouin et M. le député maire concluront cette soirée. En fin de séance. Merci à toutes et vous tous pour votre présence. Je crois que c'est un débat très important, très important. Moi, je voudrais simplement donner une information. En 2010, il s'est signé en France 250 000 PACS. Seuls 4,5% d'entre eux concernaient des personnes du même sexe. Faut-il changer le code civil pour tous quand on s'adresse à simplement une si petite minorité ? Il y a quand même cette question qu'il faut poser. indépendamment des conséquences beaucoup plus graves, selon moi en tout cas, qu'impliquerait la modification. Mais 4,5% des PACS en 2010 concernaient des personnes homosexuelles. Faut-il tout changer pour ça ? Poser la question, à mon avis, c'est y répondre. Voilà. Merci. Bonne soirée. On va écouter les intervenants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, M. le député maire, il me revient à la tâche ardue de parler de droit sur un sujet difficile et qui met en cause effectivement les fondements de notre société. Je crois fondamentalement qu'il y a des fins qui sont des commencements. Et si nous avons le sentiment d'être au terme d'un processus, si nous avons parfois le sentiment que le combat pourrait être perdu à court terme, je suis pour ma part persuadé qu'il est l'occasion d'une réflexion et de faire redémarrer des combats et des engagements qui pourront servir la famille et qui la serviront. Je voudrais évoquer, en commençant mon propos, le rôle du droit. Le droit a un rôle fondamentalement structurant dans la société. Et ceci, nous l'avons reçu en héritage des Grecs et surtout des Romains. Je pense en particulier à tout ce que Cicéron a apporté en la matière. Et ce qui est résulté de cet héritage, c'est que l'on ne fait pas le droit. C'est que le droit est quelque chose qui structure naturellement la société, qui s'impose à elle et qui doit nous conduire à nous adapter. À nous adapter pour que la justice règne dans la société. Or, il se trouve qu'en raison de ce rêve prométhéen qui nous habite depuis deux siècles, nous avons complètement renversé les choses et que nous avons entrepris de bâtir une société. D'ailleurs, déjà en elle-même, cette expression « bâtir une société » est complètement fausse parce qu'on ne bâtit pas une société parce qu'elle existe et que nous nous sommes laissés envahir par ce rêve prométhéen que nous pourrions tout faire, tout transformer, tout adapter. Et c'est cela qui est faux. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des réformes qui sont de pure folie. Et il est donc important qu'en évoquant des sujets comme celui-ci, nous ayons particulièrement à l'esprit ce fait fondateur. J'insiste et je le répète car nous l'avons et nous avons tendance à le perdre complètement de vue que le droit est quelque chose qui doit nous aider à nous repérer, qui doit nous aider à vivre et à nous épanouir dans nos cités et que ce n'est pas quelque chose que nous devons modeler et transformer à notre guise. Alors aujourd'hui, nous constatons au travers d'un certain nombre de réformes que nous sommes effectivement en train d'essayer de construire maladroitement une société qui ne sera pas une société bénéfique. Et cette réforme du mariage, soi-disant pour tous, en est effectivement l'une des meilleures illustrations. Elle est au cœur de l'évolution, j'ai presque envie de dire qu'elle est au terme de cette évolution, elle en est l'aboutissement complet. Nous en arrivons à de telles aberrations que je vais essayer de mettre modestement en évidence dans mon propos, que nous sommes, oui, face à la mise en place définitive de ce système promettéen, falsificateur qui dévoie tout. Alors, à la base de cette réforme, il y a une fausse conception de l'égalité des droits. Et je voudrais essayer de vous le démontrer très simplement, je serai extrêmement rapide sur le sujet. On entend parler de droits des couples homosexuels. Moi, je ne connais que les droits de la personne. Je ne connais que les droits d'individus personnels. Or, tout un chacun a le droit de se marier, y compris des personnes qui ont une orientation homosexuelle si elles le souhaitent. Le droit n'est pas un droit conféré à des groupes de personnes ou à des couples. Le droit est conféré à des personnes prises individuellement. Et on s'en rend bien compte en repositionnant les choses de cette manière-là qu'en réalité, la revendication n'est pas une revendication du droit au mariage. C'est une revendication du droit de transformer le mariage. Et c'est en cela qu'effectivement, elle est fausse et qu'elle est contre nature. Cette observation est en fait sur la question de l'égalité des droits. Je voudrais maintenant vous demander de vous interroger avec moi sur le mariage. Avant d'aborder les questions de la filiation et j'espère arriver ainsi à occuper le quart d'heure que l'on m'a consacré sans trop déborder. Historiquement, le mariage a subi de nombreuses évolutions. Et ceux qui prônent les évolutions actuelles sont les premiers à se servir du fait que ça n'a pas toujours été comme c'est aujourd'hui. Et de fait, les Romains, les Grecs, avaient connu un système de relativement grande liberté en matière d'organisation du mariage et de la contractualisation du mariage. Les Romains en étaient restés à une véritable notion de mariage contrat et non pas de mariage institution. C'est l'Église qui, dans le monde occidental, a apporté beaucoup de progrès en matière de mariage et qui, notamment à l'époque moyenâgeuse, alors que le plus grand désordre envahissait la société, a essayé d'apporter un certain nombre d'évolutions positives et notamment ce que d'aucuns beaucoup oublient, c'est que c'est elle qui, à ce moment-là, a apporté la notion de liberté, de consentement dans le mariage. Et c'est ainsi que s'est constitué à travers le temps un mariage qui était un mariage façonné à partir du droit canon, du droit canon de l'Église catholique. Et puis, à partir de l'époque révolutionnaire, nous avons eu un code civil qui a instauré un divorce qui n'existait pas précédemment et nous avons connu un certain nombre d'évolutions qui ont consacré l'érosion progressive de ce mariage en tant que structure stabilisante et, j'allais dire, structurante de la société. Nous en arrivons à l'époque moderne où nous constatons que notre relation au mariage est de moins en moins objective et réaliste et qu'elle est toujours plus subjective, qu'elle est fondée sur des notions de sincérité dans les sentiments et non plus sur une recherche de la vérité de ce qui est nécessaire dans l'organisation sociale et de l'organisation familiale et enfin dans une approche qui est une approche au terme de laquelle on s'approprie la structure familiale pour en faire un petit peu ce que l'on veut de manière à, oui, se l'approprier et non pas se soumettre à ses exigences. Et c'est comme cela que l'on a renversé les choses par rapport à notre relation au mariage en tant qu'institution juridique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui lorsque nous disons que le mariage est une institution avec ce que cela entraîne comme contrainte ce discours est de moins en moins reçu et admis dans la société parce que nous avons déjà subi une évolution extrêmement importante au terme de laquelle on a déstructuré le mariage on a déstructuré la famille en relativisant tout ce qu'il comportait tout ce qu'il est constitué. Alors là-dessus apparaît et survient le projet du couple du mariage homosexuel. C'est donc l'abandon du mariage en tant qu'institution c'est l'abandon du mariage en tant que cadre juridique de la procréation et du renouvellement des générations et c'est l'abandon d'une famille protectrice de tout ce qui pouvait être considéré comme étant les caprices individuelles des uns et des autres pour une structure qui n'est plus qu'un contrat que l'on va souscrire que l'on va délier du jour au lendemain en fonction de ses passions de ses désirs de ses affections de ses tendances sexuelles on va au marché on va se choisir son type de contrat on va se faire son mariage à soi il n'y a plus de mariage structurant il n'y a plus l'institution il n'y a plus cette notion de norme générale à laquelle on se soumet. Alors je voudrais dire à cet égard et répondre à une objection qui est également souvent faite qui est de dire mais comment pouvez-vous affirmer comme cela que le mariage c'est le cadre nécessaire de la procréation c'est une institution pour le renouvellement des générations et la famille alors que des gens qui ne peuvent pas procréer peuvent se marier soit parce qu'ils ont dépassé l'âge d'eux soit parce qu'ils sont dans l'impossibilité physique de le faire et vous admettez bien que ces gens-là puissent se marier oui mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit là de cas très particuliers et que la norme juridique est là pour définir un cadre général et que ce n'est pas parce que dans certains cas particuliers le mariage ne permettra pas la procréation et le renouvellement des générations que pour autant il faut remettre en cause le mariage en lui-même en tant que norme en tant que norme générale s'appliquant à tous s'appliquant à la globalité donc si le mariage n'est plus que la reconnaissance sociale d'une relation affective et amoureuse car c'est bien cela le résultat et c'est bien comme cela que ceux qui soutiennent ce projet le présentent et le justifient la reconnaissance sociale de notre amour la reconnaissance sociale de notre affection mutuelle s'il n'est plus que cela toutes les portes sont effectivement ouvertes parce que c'est seulement au regard du fait que le mariage est une institution qu'il est le cadre privilégié de la reproduction des générations qu'il est le cadre privilégié du développement et de l'épanouissement des enfants et de la famille qu'il comporte un certain nombre de contraintes et qu'il doit être limité à un homme et une femme vivant ensemble et sous le même toit avec leurs enfants si on passe dans ce système de la reconnaissance sociale de l'amour de Pierre avec Jacques de Monique avec Francine pourquoi n'admettrait-on pas que demain Pierre et Jacques ajoutent ajoutent à leur relation un troisième homme ou une femme en plus pourquoi n'admettrait-on pas que deux femmes décident de vivre à trois et ainsi de suite cela est parfaitement logique et cohérent je vous rappelle quand même les foudres médiatiques qui sont tombées sur le cardinal Barbarin lorsqu'il a osé l'affirmer et moi je maintiens le propos et je maintiens l'affirmation c'est une évidence et il ne peut plus en être autrement à partir du moment où on considère que le mariage n'est plus que cette reconnaissance sociale d'un amour et demain ça sera le père avec sa fille et demain ça sera et ainsi de suite tout devient possible puisque tout repose exclusivement sur la sincérité d'une relation affective et d'une relation amoureuse alors je crois véritablement qu'on voit bien ainsi que l'on est face à une véritable transformation de la structure familiale en tant qu'elle a été traditionnellement conçue et sur laquelle a été fondée notre société et ont été fondées nos sociétés occidentales et je ne résiste pas à ce stade de mon propos de vous lire la déclaration de celui qui est devenu aujourd'hui notre pape François depuis peu de temps et qui a écrit en 2010 la chose suivante à ce propos ne soyons pas naïfs alors je parle là pour les chrétiens mais ça manifeste également de manière beaucoup plus générale l'ampleur et la profondeur du problème il ne s'agit pas d'un simple combat politique c'est le projet de détruire le plan de Dieu il ne s'agit pas d'un simple projet législatif celui-ci est seulement un instrument mais une movida du père du mensonge qui prétend embrouiller et tromper les enfants de Dieu dans la présentation qui nous est faite de ce projet tout est effectivement trompeur tout est effectivement trompeur en ce sens que l'on essaie de nous faire croire que l'on nous laisse encore cette famille à laquelle tout le monde adhère au fond de lui-même alors qu'en réalité par ce projet on est en train d'aboutir le système de démolition de cette structure familiale en tant qu'elle était le cadre protecteur du renouvellement des générations alors je voudrais maintenant je vous espère ne pas être trop long aborder la question de la filiation parce que on nous a beaucoup expliqué que finalement on n'avait pas de raison nous qui n'étions pas homosexuels de nous préoccuper de ce projet puisqu'il ne concernait que les homosexuels c'est ce que Mme Taubira n'a cessé de dire et de répéter pourquoi donc allez-vous vous occuper de ça ça ne vous regarde pas finalement laissez-les tranquilles dans leur coin faire ce qu'ils veulent mais en réalité dès l'instant qu'à ce projet de loi est attachée la seule réforme de l'adoption on se rend bien compte qu'il va y avoir des répercussions sur le droit de la filiation que l'on a voulu cacher et systématiquement taire et sur lesquelles on a essayé de faire régner une véritable omerta à chaque fois que la discussion a été ouverte on s'aperçoit que le droit de la filiation et là je parle en tant que juriste est remis en cause pour tout le monde pour tous les couples qu'ils soient homosexuels ou hétéros sexuels je voudrais essayer de vous expliquer ça simplement bien que ce soit un sujet terriblement technique le droit de la filiation en France repose sur le fait que il y a une vérité symbolique pour des enfants qui naissent d'un couple qui est qu'ils sont les enfants de ce couple c'est l'apparence lorsqu'ils naissent dans le cadre du mariage même dans le cadre de couples qui se sont par exemple paxés il y a une apparence qui est la vérité symbolique à laquelle ils peuvent se référer ils sont les enfants d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble et qui se sont engagés pour vivre ensemble ce droit de la filiation il comporte une soupape de sécurité avec la vérité biologique c'est à dire que s'il n'est pas fondé sur la recherche systématique de la vérité biologique c'est à dire qu'on ne va pas à chaque fois qu'un enfant est déclaré à l'état civil vérifier s'il est bien le fils de tel père on sait que par l'effet des règles de droit applicables soit il est reconnu par son père dans la mesure où les parents ne sont pas mariés soit il fait l'objet de ce que l'on appelle la présomption de paternité c'est à dire qu'il est présumé être l'enfant du mari de la dame qui a accouché donc il y a une présomption et cette présomption peut être combattue au nom de la vérité biologique c'est à dire qu'on va pouvoir remettre en cause la filiation naturelle de celui qui a reconnu l'enfant ou la filiation légitime de celui qui était le mari de la dame qui a accouché si on arrive à faire la preuve que cette filiation ne correspond pas à la vérité biologique avec les moyens techniques que nous avons aujourd'hui c'est devenu extrêmement facile et nous le vivons régulièrement en matière judiciaire ce système juridique là n'est plus viable avec la réforme qui résulte de la loi du mariage dit pour tous pour une raison très simple c'est au regard du principe de non-discrimination parce que vous l'avez bien compris les enfants les enfants de couples homosexuels adoptés par ces derniers ne seront plus dans cette logique d'une vérité biologique la filiation parce que même les enfants adoptés et adoptés de manière plénière jusqu'à aujourd'hui ils sont soit au départ avant d'être adoptés les enfants d'un homme et d'une femme parfois inconnus parfois non identifiés et ils vont devenir les enfants d'un homme et d'une femme grâce à l'adoption je ne veux pas évoquer la question d'adoption par un seul parent parce que c'était déjà le début du piège mais dans cette mesure là ils sont identifiés dans une filiation par rapport à un homme et une femme qui est contrôlable biologiquement qui est conforme à la dimension symbolique de la filiation comme le rappellent tous les psychiatres et un médecin va parler après moi que les enfants se reconnaissent dans une filiation par rapport à une mère et par rapport à un père le système juridique qui garantissait jusqu'à aujourd'hui la filiation par sa vraisemblance par rapport à un père et une mère ne sera plus tenable au regard de ce principe au regard du principe de non-discrimination parce que la présomption de paternité va voler en éclats et pour une raison très simple pourquoi donc pourrait-on avoir dans certains cas des enfants qui bénéficieraient de la présomption de paternité et pas d'autres donc on est pris dans un piège le droit européen et le droit français aujourd'hui reconnaissent ce principe de non-discrimination ils s'appliquent de manière permanente sur le plan juridique c'est la même dérive qui nous amènera de la PMA à la GPA puisque de la même façon on nous dira que dans la mesure où on aura ouvert la PMA au couple homosexuel femme il n'y a pas de raison au regard du principe de non-discrimination de ne pas l'ouvrir au couple d'hommes grâce à la GPA et le phénomène sera arrivé à son terme donc vous le voyez et je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair parce que la chose est très fine sur le plan juridique et très délicate mais il y a incontestablement dans la réforme de ce mariage dit pour tous le le nid d'une évolution du droit de la filiation qui explosera dans les années à venir au regard des principes notamment au regard du principe de non-discrimination parce que on va rester raccroché à la notion de parenté sociale et je voudrais finir là-dessus avec cette notion de parenté sociale au regard du principe de non-discrimination lorsque je vais prendre l'exemple d'une famille recomposée donc des parents qui ont eu des enfants dans le cadre d'un mariage qui divorcent l'un des deux parents refait sa vie élève les enfants du couple avec son nouveau conjoint les enfants vont voir l'autre parent de temps en temps admettons que ce soit avec la mère ces enfants-là ont un père qui est leur père légitime et ils ont petit à petit un père social et demain au regard du principe de non-discrimination parce que en matière de couple homosexuel on reconnaîtra la parenté sociale et bien les parents les conjoints de certains couples recomposés vont pouvoir invoquer leur qualité de parent social en concours avec le parent légitime avec le parent légitime et c'est ainsi que parce qu'on aura intégré cette idée de parenté sociale dans le code civil avec le système de l'adoption au profit des couples homosexuels on aura inséré le verre dans le fruit si je puis dire et on aura permis ainsi à la parenté légitime naturelle fondée sur la vérité biologique d'être remise en question par une parenté sociale et on pourra voir des parents sociaux revendiquer leur qualité en concours avec un parent légitime voilà et cela je suis prêt à le signer je suis prêt à dire que c'est gravé dans le marbre de cette loi et je ne suis pas le seul à le dire il y a beaucoup de juristes ayant beaucoup plus d'autorité que moi qui l'ont dit avant moi la dernière dérive et elle m'amènera à lancer le relais à mes successeurs c'est que vous savez tous qu'il n'y a pas d'enfants à adopter pour les couples homosexuels il n'y en a pas on le sait tous il n'y a plus d'enfants en France et les pays étrangers ne veulent pas confier leurs enfants à des couples homosexuels ceux qui ont des enfants à adopter ça veut dire quoi ? ça veut dire que en instaurant ce projet de loi permettant l'adoption par des couples homosexuels en réalité on pousse à la fabrication d'enfants dans le cadre de ces fameux projets parentaux j'ai un projet d'enfant donc je vais aller si je suis une femme et bien me faire inséminer à l'étranger comme ça se pratique actuellement et ensuite je reviendrai et je demanderai la possibilité que mon conjoint avec qui je me serai marié puisse adopter les enfants que pardonnez-moi l'expression elle est épouvantable mais c'est ainsi que ça se passe je serai allé me faire faire ailleurs et cela c'est imparable et c'est la démonstration qu'on est en train de mettre en place un système qui est un système fou moi je dis que c'est de la folie je dis que c'est de la folie parce que jusqu'où cela va-t-il nous mener je laisse aux responsables de l'éthique le soin d'en parler tout à l'heure et moi pour ma part en terminant je voudrais vous dire qu'une seule chose je crois que ce combat il est essentiel vous l'avez dit monsieur le député maire tout à l'heure je disais que c'était un commencement et peut-être une fin et peut-être un commencement vous savez c'est le combat d'Antigone et ça a aussi été le combat et ça c'est quand même extraordinairement révélateur et pour les chrétiens dont je suis c'est d'une puissance symbolique inimaginable ça a aussi été le combat de saint Jean Baptiste ça a aussi été le combat de saint Thomas More qui tous les deux ont été décapités parce qu'ils ont voulu défendre le mariage j'ai accepté de venir donc ce soir à titre tout à fait indépendant de tout courant de pensée et tout simplement en tant que praticien en tant que médecin généraliste depuis 30 ans en tant que médecin depuis une quarantaine d'années je suis à la base anesthésiste réélimateur je suis en 5 ans des hôpitaux j'ai appris beaucoup de choses j'ai travaillé beaucoup j'ai une certaine réflexion par rapport au monde dans lequel on est la médecine actuelle et je n'ai aucune compétence au niveau juridique et donc je viens simplement en tant que praticien du quotidien de tous les jours et avec mes origines paysannes et avec un bon sens du quotidien et puis aussi en ayant appris la médecine traditionnelle chinoise et des différentes traditions ça permet d'avoir un recul me semble-t-il plus neutre en tout cas de laisser la partie émotionnelle du côté et de voir un petit peu si le système dans lequel on est est en train de respecter les lois de la tradition tout ça je viens sans aucun papier je pense que dans le système dans lequel nous sommes il y a un développement psychomoteur de l'enfant on a tous été enfants au début et dans la pratique bien sûr je suis amené à avoir des enfants qui ont été adoptés je suis amené à voir les parents qui ont adopté ces enfants je suis amené à voir des enfants qui ont été conçus par fécondation de vitraux par PMA etc soit en France soit en Espagne en particulier voilà donc je vois bien sur quelques décennies l'évolution de ces enfants j'ai fait beaucoup de pédiatrie j'adore les petits j'ai la chance d'avoir 11 petits enfants donc j'ai de quoi faire et donc je pense que je serai beaucoup plus court et parce que j'aime bien les entretiens j'aime bien les échanges personnellement mais simplement à terme de réflexion simplement le développement psychomoteur de l'enfant et simplement il suffit de regarder quelques chiffres quelques symboles et donc une grossesse c'est une durée de 9 mois pour le moment c'est incompréhensible et donc s'il y a déjà un enfant il va avoir une maman qui attend un bébé il va savoir que c'est long à venir il va savoir qu'il y a toute cette démarche et puis au bout des 9 mois il y a une permutation qui se fait de ce 9 qui devient tout neuf avec un petit oeuf tout neuf qu'on reçoit à la maison et puis il y a tout ce développement psychomoteur entre 0 et 3 ans il y a 3 ans d'un système complètement initiatique pour l'enfant où il va recevoir toutes les informations dont il a besoin c'est un premier plancher une première donne qu'il soit garçon-fille ou garçon enfin qu'il soit garçon-fille pardon parce qu'en même temps je pensais très bien il y a des petits symboles tout simples vous envoyez un ballon à un petit enfant de 9 mois si c'est un petit garçon et spontanément il va avoir une manière de recevoir ce ballon et d'en faire quelque chose si c'est une petite fille spontanément la réaction sera tout à fait différente mais on est conçu comme ça on est conçu avec des différences et ces différences sont faites pour pouvoir nous rencontrer donc c'est vrai que quand on commence à sortir de ce qui est prévu physiologiquement à chaque fois on complique un peu plus les systèmes ensuite un petit bon il a fait ses 3 ans ensuite il va apprendre à marcher il va apprendre sa démarche vers le monde extérieur il faut qu'il quitte les jupes de maman donc il va partir de grosso modo pour aller vers l'âge de raison vers 6, 7, 8 ans donc on voit bien qu'il y a 4, 5 ans d'apprentissage pour aller vers cette démarche vers le monde extérieur vers une quête extérieure qui est très importante et on sait très bien qu'il y a un très très vieux livre qui doit être des années 75 où il est bien écrit que tout se joue avant 6 ans avant 6, 7, 8 ans avant l'âge de raison c'est à dire que c'est comme en informatique au jour d'aujourd'hui vous avez un gros programme un gros logiciel qui se met en place et après ce logiciel de base il va servir d'expérimentation et de mise à l'épreuve et donc ça c'est ce qu'il appelle la phase de la maîtrise de ce que l'on a reçu et cette maîtrise elle va durer au moins 7 ans et ça c'est des lois incontournables et cette structuration de l'enfant vue de manière simple va l'amener dans la tranche des 14, 15 ans où il va y avoir le développement de la partie hormonale la partie sexuelle la partie de la transmission de la transmission biologique pour la sûreté de l'espèce et ça ces différentes phases elles sont codées elles sont immuables parce que depuis Cro-Magnon ça fonctionne comme ça c'est pas qu'il ne faut pas les changer peut-être que le monde a besoin de changer au jour d'aujourd'hui pour assurer une existence si nous n'arrivons plus à faire de petits s'il y a une stérilité qui est de plus en plus importante peut-être qu'on a besoin de manipulations génétiques plus importantes mais on s'expose dans toute cette intervention humaine on s'expose vraiment à des retours d'informations parce qu'on n'aura pas respecté la notion de la nature humaine donc c'est un choix de société moi je suis là uniquement pour selon le serment d'Hippocrate nous en tant que serment d'Hippocrate nous n'avons aucun jugement on peut très bien recevoir un combattant d'un côté un combattant de l'autre mais il n'y a pas de soucis on va soigner les deux il n'y a pas de problème donc là c'est la même démarche et il faut savoir que cette procréation moi je vois bien la difficulté je vois bien là où se gère commence à se gérer une grosse difficulté c'est souvent au moment de l'adolescence parce que les parents qui n'ont pas pu avoir d'enfants qui ont réussi à adopter un, puis deux voire trois enfants des fois il leur est demandé d'ailleurs pour le troisième de prendre un enfant qui est même un petit peu handicapé qui a des soucis même plus importants ce qui surcharge encore et bien au niveau de ces familles qui ont énormément de courage c'est très compliqué parce que l'enfant arrivé au moment de la partie hormonale il réalise que là où il est c'est un greffon il n'a pas son identité il n'a pas son retour il n'a pas le retour d'information de ma cellule à moi elle n'est pas là ma cellule à moi elle vient d'où et il y a une quête qui se fait à ce moment là qui très souvent pour moi à peu près dans les deux tiers du temps c'est une quête avec un rejet très violent très souvent les parents adoptant déjà en temps guillemets en normalité sont très peu et très mal accompagnés dans l'adoption donc là je ne dis pas tout ce qu'il va falloir faire en plus pour que le courant s'établisse complètement pour que l'enfant puisse se structurer c'est pour moi c'est très compliqué donc c'est les enfants qui sont en souffrance parce qu'il y a un rejet qui s'instaure mais qui est un rejet normal comme quand on si on vous greffe un rein si on vous greffe un foie qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre des produits anti-rejet on va mettre des cyphosporines pour pas que vous rejetiez parce qu'à partir du moment au niveau génétique et biologique vous n'êtes pas apairé exactement de la même manière il y a un phénomène de rejet donc on s'expose au jour d'aujourd'hui à je pense qu'il y a un petit peu deux solutions soit la version anglaise où en 24 heures on règle le problème soit une version beaucoup plus réfléchie ou qui demande au moins au moins 5 à 10 ans de réflexion et je pèse mes mots parce que au jour d'aujourd'hui l'acte d'aujourd'hui vous enverrez les conséquences dans 7, 14 ou 30 ans et donc c'est pas je ne moi je ne m'inscris pas du tout dans les débats politiques c'est pas mon rôle mon rôle est dans un débat simplement médical c'est simplement l'information que vous mettez là on sait que tout se joue avant 7 ans on sait que personnellement mon avis au niveau des problèmes de délinquance de l'adolescence c'est que justement l'encadrement des enfants entre 0 et 7 n'est pas fait n'est pas éduqué il n'y a vraiment il n'y a pas suffisamment de monde dans la petite enfance pour aider les enfants à se développer donc au jour d'aujourd'hui moi je sais une chose dont je suis certaine je sais qu'on ne sait pas ce que l'on fait ça ça me paraît une évidence donc après si c'est le choix d'une société bon ben nous médecins on sera toujours là pour soigner les gens qui sont en souffrance ce qui est tout à fait normal mais je pense qu'on s'expose à des complications très importantes je suis d'origine paysanne moi je vois très très bien au niveau de la campagne comment ça se passe il y a eu l'époque où il y avait l'insémination naturelle et puis après on est passé à l'insémination artificielle donc au jour d'aujourd'hui on est avec les trusts et les hormones et je parle clairement parce qu'il y a vraiment un trust et des hormones au niveau de l'insémination donc des animaux c'est un trust qui est imparable si un vétérinaire déclare qu'il y a des choses qui ne vont pas il est sûr qu'il ne va pas rester en vie parce que le trust des hormones ont des moyens radicaux pour les éliminer donc il faut savoir qu'on est en train de transposer les hormones animales aux hormones malheureusement de la femme parce que malheureusement c'est toujours elle qui est partie prenante dans cette histoire parce que c'est elle quand même qui va être porteuse pour le moment mais quoi qu'on pourrait faire des progrès pour l'homme et donc mais c'est prévu et donc et à partir de là c'est très compliqué parce qu'à partir du moment on touche à ça on sait très bien si on touche aux hormones on touche à la cancérologie et je suis sûr qu'ici il y a au moins plus de 60% dans la salle qui sait ce que c'est qu'un cancer à la prostate ou un cancer du sein et vous savez très bien le lien qu'il y a avec les hormones avec les pesticides donc on est en train d'ouvrir une énorme boîte de pandore où il va y avoir énormément de problèmes tant sur un plan psycho-affectif développement psychomoteur ensuite tous les traitements monos que ces patients devront recevoir en plus certaines mères qui ont reçu des traitements monos majeurs pour pouvoir tolérer les inséminations elles savent très elles le savent pour certaines elles ne savent peut-être pas mais 10 à 15 ans après elles ont une probabilité de cancer hormonodépendant qui est à peu près de 80% donc il faut le savoir il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe inversement parlant quand on voit l'action des pesticides mais on a la même chose pourquoi je vous parle des pesticides parce que les pesticides ont une action bloquante hormonale les pesticides ont une action bloquante hormonale automatiquement on a beaucoup plus de cancer hormonodépendant c'est ce que l'on voit dans certains pays où on passe par hélicoptère des pesticides et on voit les résultats donc là c'est pareil on est dans un processus biologique que ça m'étonnerait qu'on puisse le maîtriser parce qu'on ne se rend pas compte de ce que nous faisons aujourd'hui donc c'est malheureux parce qu'on n'a pas un débat médical complet on a un débat psychologique avec les pédopsychiatres moi j'aime bien Marcel Ruffaut personnellement mais je sais très bien que dans un premier temps Marcel Ruffaut était contre au jour d'aujourd'hui dans 20 matins et encore ce matin donc il a expliqué qu'il était pour enfin qu'il était en train de changer d'orientation mais je pense que le débat il est bien au-delà parce qu'en fin de compte pour voir les résultats de notre tract au jour d'aujourd'hui il faut attendre 15 à 30 ans parce qu'en général quand il y a des problèmes aussi graves il faut attendre que ces enfants soient eux-mêmes parents et là je vous pose la question que va-t-il se passer je serai beaucoup plus court je suis là pour répondre à vos questions merci merci monsieur le député maire mesdames mesdemoiselles messieurs vous le savez depuis qu'a débuté au parlement l'examen de la loi Taubira du projet de loi comme vous l'avez dit docteur Front Taubira ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe la question de l'extension des techniques d'assistance médicale de la procréation on dit AMP même si les médias parlent de PMA n'a cessé de se poser et en fait ce que je voudrais vous dire rapidement ce soir c'est que sur le plan juridique cette extension est d'autant plus à redouter qu'elle est en fait déjà effective dans les faits grâce à la complicité d'une partie du corps médical et qu'elle est aussi effective quasiment dans les faits grâce au projet de loi dénaturant le mariage alors si on fait un rapide regard en arrière on vit dans une époque où on peut parler d'une révolution procréative et même pour les couples hétérosexuels on peut dire que le désir d'enfant poussé jusqu'à l'extrême c'est une expression du comité national d'éthique elle est un peu violente cette expression mais voilà le comité national d'éthique parlait de ce désir parfois poussé à l'extrême où l'enfant n'est plus forcément un don mais le terme d'une construction volontariste et donc tous les moyens ont été bons pour concrétiser ce désir d'enfant coûte que coûte et finalement les biologistes de la reproduction ils ont besoin de petites briques qui s'appellent les cellules sexuelles masculines ou féminines les gamètes et puis peu importe leur provenance si l'ingénierie biomédicale parvient à ses fins et les gamètes sont fondamentalement interchangeables et vous le savez la loi de bioéthique dès 1994 a autorisé la conception d'enfant avec des donneurs de sperme ou donneuses d'ovules toutefois je vous l'accorde jusqu'à aujourd'hui la France est inspirée tant bien que mal du cadre naturel de la conception humaine et finalement même dans le cas où la médecine fait appel à un donneur de gamètes l'anonymat efface ce dernier ou cette dernière au profit du père ou d'un mère stérile et qui vont passer aux yeux de la société pour les vrais géniteurs or même cela aujourd'hui s'est vécu de manière intolérable par certains de nos responsables politiques comme une imitation du modèle familial traditionnel on s'obstille finalement à donner un père et une mère à un enfant et les PMA restent prisonnières d'une idée de bien qui serait finalisée par la nature il est donc temps d'élaborer un nouveau modèle de procréation qui enfin se libérerait de toute référence biologique à la famille donc l'idée générale serait celle-ci établir une rupture radicale entre l'ordre biologique ancien qui a au moins servi de principe directeur à la rédaction des lois biologiques et un nouveau concept de parentalité où seule la volonté des adultes finalement primerait alors pourquoi on parle beaucoup aujourd'hui des PMA voire de la GPA c'est que tout le monde sait lobby homosexuel en tête qu'il n'y a pas d'enfant adopté comme vous l'avez dit tout à l'heure auditionné le 6 décembre à l'Assemblée nationale la directrice de l'agence française de l'adoption a clairement dit qu'il n'y aurait pas d'enfant adopté elle a identifié seulement 3 pays susceptibles d'intéresser les couples homosexuels certains états du Brésil et des Etats-Unis mais qui proposent des enfants de plus de 7 ans souffrant de diverses pathologies et il resterait l'Afrique du Sud dont les coûts de procédure s'élèvent à plus de 30 000 euros à ce compte là il vaut mieux recourir à une mère porteuse et justement on y est puisque en début d'année au même moment où la loi a été examinée à l'Assemblée nationale vous savez qu'il y a eu cette forte polémique suscitée par la circulaire du 25 janvier dite circulaire Taubira qui demandait aux juridictions qui demandent aux juridictions de finalement de faciliter l'acquisition de la naturalisation d'enfants nés à l'étranger de mères porteuses en fait cette circulaire donne assurance aux couples d'hommes qu'ils pourront continuer à recourir à la gestation pour autrui en dehors de nos frontières sans être inquiétés cette fois-ci par nos consulats lorsqu'ils devront rentrer en France alors là c'est on est c'est tout sauf théorique puisque le nouvel observateur la semaine dernière a traduit un site internet ukrainien où vous savez qu'il y a un vaste marché des mères porteuses où déjà ce site mentionne la circulaire Taubira en disant les couples français quelles que soient vos configurations donc c'est un appel du pied à la four couple éterosexuel et homosexuel et bien vous pourrez vous faire concevoir un enfant le faire porter par une mère porteuse ukrainienne et revenir chez vous dans votre pays sans être inquiété l'affaire est tellement grave que vous le savez l'ump a déposé dès le 5 février un recours devant le conseil d'état qui a des chances d'aboutir pour excès de pouvoir face à cette circulaire car elle méconnait complètement les dispositions législatives qui prohibe le recours aux mères porteuses elles sont complètement contraires à la jurisprudence de la cour de cassation qui avait posé le principe de l'indisponibilité d'état des personnes et qui avait vraiment interdit le moindre accommodement à la matière et voilà où nous en sommes parce que finalement aujourd'hui on peut dire que la loi le projet de loi Taubira légitime la pratique des mères porteuses ce sera beaucoup moins cher que l'adoption et donc pour un couple d'hommes il suffira en effet d'aller vers dans un pays qui l'autorise de alors c'est un petit peu compliqué suivez bien donc un des deux hommes va donner son sperme qui va féconder un ovule qui sera issu d'une donneuse une mère génétique et l'embryon qui en est issu sera réimplanté chez une deuxième femme une mère gestationnelle mais donc tout ça fonctionne très bien en Ukraine en Inde aux Etats-Unis à leur retour avec l'enfant il suffira que le conjoint qui sera désormais marié de celui qui a donné le sperme engage une procédure d'adoption plénière qui lui sera accordée de plein droit et la conséquence gravissime c'est que jusqu'à présent l'enfant né de mère porteuse avait sur son état civil étranger encore la mention de celle qui lui avait donné la vie et bien cette fois-ci avec la circulaire d'Obira couplée au projet de loi l'enfant ne pourra plus jamais établir de filiation à l'égard de celle qui lui a donné le sens et le nom de la mère va disparaître de l'état civique français donc cette circulaire est tout sauf fortuite et il me semble que le scandale né de sa révélation c'est tout simplement que finalement les arrières pensées cachées sont apparues comme ça en pleine lumière alors c'est on peut dire la même chose pour le don de sperme pour les lesbiennes alors on a beaucoup évoqué le supposé malaise du chef de l'état vis-à-vis de cette technique alors moi je suis un peu comme saint thomas je ne crois que ce que je vois et il se trouve que sur le comité national comité consultatif national éthique sur son site vous avez la lettre du 2 avril 2012 du candidat François Hollande qui dit je cite qui est encore mis en ligne qui dit sa ferme volonté une lettre adressée au président du comité national éthique sa ferme volonté de donner droit aux nouvelles parentalités d'autoriser dès que possible l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes bon en admettant que le chef de l'état ait changé d'avis là aussi quel que soit sa détermination la mise en oeuvre du don de sperme pour les couples de femmes est de toute façon déjà effective un grand nombre de médecins les accompagnent déjà dans ce tourisme procréatif vers l'Espagne et la Belgique à 85-90% pourquoi ? parce que déjà le système d'assurance maladie autorise en vertu de la loi communautaire sur l'égalité de l'accès aux soins dans les différents pays d'union européenne une prise en charge d'une partie des frais occasionnés par ce don de gamètes à l'étranger on estime par exemple qu'en Belgique un seul chiffre officiel sur les 2300 françaises qui s'y sont rendues entre 2005 et 2007 et qui ont bénéficié d'une insémination avec ton de spermatozoïdes et bien une grande majorité étaient des couples de lesbiennes elles ont été prises en charge par l'assurance maladie aussi bien par les traitements de stimulation la surveillance des ovaires les dosages des hormones tout en France les échographies il y a simplement l'acte médical de l'insémination de sperm qui a été effectué en Belgique ou en Espagne mais même ça c'est de toute façon même le fait de conseiller à une femme homosexuelle de se rendre en Belgique est illégal et vous savez que la direction générale de la santé a dû adresser une sévère mise en garde qui a été rendue publique il n'y a pas très longtemps à l'encontre des gynécologues qui ont mis en relation ces femmes avec des états étrangers en rappelant qu'il y avait quand même 5 ans de prison à la clé 75 000 euros d'amende parce qu'on sait qu'en France la majeure partie des gynécologues en vue qui travaillent dans le domaine de la médecine reproductive encourage et aide les femmes homosexuelles à se rendre à l'étranger évidemment alors il y a même le monde c'était il y a quelques jours à montrer vous savez alors il n'y a pas que le fait de se rendre à l'étranger il y a aussi maintenant une banque de sperme internationale CRIOS au Danemark donc qui envoie avec des petits colis sous glace enfin très bien fait qui envoie du sperme à qui le demande c'est moins de 800 euros et il se trouve que l'enquête du monde a montré que même certains médecins finalement inséminent des femmes homosexuelles avec du sperme commandé sur internet dans leur propre cabinet en France tout ça c'est voilà c'est des enquêtes très bien faites par les journalistes et là encore pourquoi finalement même si la France devait légaliser les PMA homosexuels au sens large je ne suis même pas sûr que les couples de femmes y trouvent leur intérêt puisque de toute façon le don de sperme en France se porte très mal il y a des listes d'attentes déjà très longues pour les couples hétérosexuels et il suffit pour elles elles continueront à faire comme ça je le pense à se rendre à l'étranger avec le concours des médecins français et de toute façon là aussi la conjointe pourra adopter de plein droit l'enfant qui aura été conçu de cette manière donc en fait la loi tout dira elle légalise déjà même si c'est de manière indirecte et détournée mais vous comprenez bien qu'elle légalise la fabrication artificielle d'enfants adoptables pour les couples homosexuels alors c'est pour ça d'ailleurs que la majorité veut légaliser officiellement puisque le rapporteur socialiste de la loi Erwan Binet reconnaissait que vu que le projet de loi sur le mariage pour tous je cite le Figaro du 5 janvier prévoit l'adoption dans un couple de lesbiennes de l'enfant conçu par insémination artificielle en France ou à l'étranger ne restons pas ne soyons pas hypocrites mais encadrons cela en France puisque ça se pratique déjà et que tout le monde le reconnaît donc vous voyez que le droit aux procréations artificielles pour tous est la conséquence logique du droit au mariage pour tous d'autant que l'adoption d'enfants sur la scène internationale sera quasiment impossible pour ces couples là alors je conclurai là-dessus le comité national d'éthique s'est auto-saisi contrairement à ce qu'on a dit c'est pas du tout le président qui l'a saisi c'est vu la gravité de la situation le président Jean-Claude D'Aimezen et puis les membres de son bureau se sont auto-saisis de ces questions mais derrière tous ces enjeux ce qui va rendre un avis certainement vers l'automne puisqu'on prépare encore une grande loi sur la famille avant la fin de l'année et bien derrière ces enjeux se cache l'acceptation d'une médecine procréative de convenance qui répondrait à l'ensemble de la gamme des désirs des adultes célibataires ou en couple hétérosexuels ou homosexuels et comme le dit Sylviane Agaginski l'épouse de l'ancien premier ministre Lionel Jospin nous entrons de plein pied dans l'ère d'une anthropotechnie procréative où plus rien ne s'opposera à ce que l'enfant devienne un simple bien de consommation quelles que soient les orientations et les préférences sexuelles des adultes détenteurs d'un projet parental en bonne et due forme je vous remercie donc le Sénat n'a pas encore adopté cette loi ça va passer bientôt quelles sont les chances alors évidemment peut-être que on ne va pas dévoiler les idées et donc la contre-attaque de l'UOP mais est-ce qu'on a des chances au niveau et je m'adresse aux juristes mes travailleurs du recours envers le conseil constitutionnel j'ai pu lire et acheter en librairie un très bel ouvrage d'Anne-Marie Lepourrier et d'Ode Mirkovic sur le mariage des personnes de même sexe la controverse juridique et qui cite quand même un certain nombre d'éléments contraires évidemment à la constitution telle qu'elle a été faite depuis 1792 et les aménagements en 1946 etc. dans l'esprit même si à l'époque à l'origine on ne disait pas l'homme et la femme dans les époux parce que c'était l'évidence même et est-ce que de ce côté là je pense est-ce que les juristes se pensent sur cette question est-ce qu'il y aurait une chance véritable et importante donc de recours auprès du conseil constitutionnel qui lui valide ou invalide les lois ? Je vais vous faire une réponse de Normand en rappelant que je ne suis pas un spécialiste de droit constitutionnel et qu'au surplus je ne me suis pas plongé dans les écrits qui ont été publiés à ce sujet je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont apparemment trouvé des angles d'attaque pour pouvoir saisir le conseil constitutionnel avec des espoirs que ces recours puissent prospérer mais je crains qu'après mais là je vais repasser le micro à mon voisin de gauche ce soit plus un problème politique qu'un problème juridique non mais je me suis mis à sa droite parce que je crois que c'est plus politique que juridique moi après parce que même si aujourd'hui grâce au conseil constitutionnel notre pays est un peu gouverné par les juges et par des juges qui sont désignés politiquement je ne suis pas persuadé que ce seront les arguments juridiques qui seront déterminants sur un sujet comme celui-ci c'est-à-dire que dans l'immédiat la loi ne contient pas l'assistance médicale à procréation ni l'arrêtation pour autrui donc il n'y a pas de recours qui peut tenir parce que l'adoption elle est déjà dans les faits ça ça viendra après le problème c'est que quand on commence oui mais le mariage dans toute son licence il y a des articles complémentaires je vous donnerai mais là c'est très déclinif voilà donc je pense que c'est assez cet acte quand même c'est bien influent oui mais il y a un angle d'attaque je vous le disais mais après après bien sûr j'ai une confiance limitée moi je suis encore moins spécialiste de droit concessionnel que notre ami juriste mais je suis de votre avis je ne crois pas du tout à une invalidation par le conseil constitutionnel d'autant que sur un avis en 2010 je crois il avait mentionné qu'il était de la liberté du législateur de décider d'ouvrir ou pas le mariage au couple de même sexe et que tant que cela n'était pas fait en effet il y avait des problèmes pour l'adoption il avait invalidé je ne sais plus les procédures pour un couple de lesbiennes mais voilà après le législateur là sera souverain et comme le disait monsieur le député c'est sur les questions de PMA où il y a un gros risque et c'est pour ça il me semble que le parti socialiste là a pré-freiné parce qu'en effet si vous ouvrez si vous accordez le droit aux procédures artificielle à un couple de lesbiennes ce sont des femmes non stériles or actuellement le code de la santé publique la loi de tout mentionne que les fécondations de vitro ou l'insémination artificielle ne sont possibles et légitimes que pour des personnes infertiles donc si si vous accordez le droit des personnes fertiles pourquoi le refuser à une femme célibataire qui n'est pas homosexuel mais qui a envie d'avoir un enfant toute seule un cas qui est loin d'être rare donc il va falloir l'autoriser pour ce qu'on appelle l'AMP de sociétale de convenance et vous savez que le comité consultatisation et l'éthique est en train de plancher là dessus si après vous autorisez les couples de femmes homosexuelles à bénéficier des PMA pourquoi les obliger à être mariés puisque les couples hétérosexuels n'ont pas besoin de l'être il suffit d'être paxés ou mentionner une vie commune donc ça veut dire qu'on va accorder un droit aux procréations artificielles en le déconnectant ensuite du mariage parce que là en effet le conseil constitutionnel dira qu'il y a rupture d'égalité etc. donc là on parlait tout à l'heure de boîte de pandore mais vraiment les dominos s'écrouillent les uns après les autres et tout doit passer ou rien ne passera est-ce que ce mot existera encore ou n'existera pas et pour en revenir à la filiation est-ce qu'il y aura quand même un phénomène de filiation c'est une conception sociale la famille donc aujourd'hui on voit bien qu'elle est en train d'évoluer elle n'est plus ce qu'elle était traditionnellement donc on est en train de la faire à notre manière ce que je disais tout à l'heure on est en train de tout transformer alors pour en revenir à la question de la filiation en elle-même oui le droit de la filiation demeure mais il est complètement chamboulé il est complètement chamboulé puisque comme je vous le disais tout à l'heure à mon sens c'est la suite inéluctable de ce projet de cette loi c'est que on va au devant de la reconnaissance de cette parenté sociale et que si on reconnaît la parenté sociale on va faire exploser toute possibilité de définir à l'avenir la filiation par rapport à la vérité biologique et on va lui faire perdre de la même manière toute sa dimension symbolique ce qui là est essentiel apparemment pour en tous les cas bon nombre de psychiatres et de pédopsychiatres qui ont été très clairs sur le sujet puisque les enfants ont besoin de se reconnaître dans une filiation par rapport à un homme et par rapport à une femme et sur le plan de l'hérédité l'enfant n'aura donc aucun recours je veux bien reprendre je veux bien juste reprendre sur un plan médical parce que ce côté famille va toucher le plan aussi bien médical donc je conçois cette notion de famille ou de famille dite élargie d'autant plus qu'il y a beaucoup de familles dites recomposées c'est évident mais dans cette notion de filiation il y a une notion de fil et donc normalement nos branches d'ADN c'est une double branche c'est une double hélice et cette double hélice elle est en train de changer complètement au niveau symbolique vous êtes en train d'introduire d'autres informations donc entre ce qu'on appelle le génotype et le phénotype entre ce qui est généré et ce qui est apparent et donc on est en train de faire d'autres mélanges qu'on ne peut pas gérer aujourd'hui parce que c'est au titre de l'expérience qu'on pourra le gérer donc c'est vrai que c'est très compliqué et c'est vrai que c'est un phénomène excessivement explosif parce que ou on est dans un phénomène d'accord ou un phénomène de rejet et d'explosion et c'est un énorme risque qui est en train d'être pris parce qu'on n'a pas d'expérience antérieure on part sur des hypothèses et comme il faut plus de 30 ans souvent il faut symboliquement 33 ans pour pouvoir vraiment faire un chemin complet pour passer à autre chose et bien il faudra attendre 33 ans pour avoir le résultat des conséquences de nos actes aujourd'hui et donc ce sont nos petits-enfants nos enfants-petits-enfants qui vont avoir à traiter les conséquences je pense qu'il faut qu'on réalise beaucoup ce qu'on est en train de faire parce que sur un plan biologique on est en train de sortir de la logique du bios ça c'est ce qu'on a demandé depuis longtemps ça il faut demander au président de la république qui est le seul à avoir la capacité de décider d'un référendum mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas anticiper toutes les conséquences d'une telle décision si elle passe le problème c'est exactement ça il faut voir dans 20 ans dans 30 ans et comment ça se passera et puis aujourd'hui il y a l'anonymat quand on adopte un enfant il y a l'anonymat sur les parents biologiques mais si on multiplie l'assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui le risque il y aura forcément un jour en termes de probabilité qu'un garçon et une fille se rencontrent alors qu'ils peuvent être demi-frère ou demi-sœur donc oui mais à partir du moment où on accélère le processus on sera obligé un jour ils seront obligés dans 15 ans dans 20 ans de lever l'anonymat sur le donneur sur la mère porteuse sur les parents biologiques les enfants adoptés ça veut dire qu'à partir du moment on va lever l'anonymat sur le donneur on pourra choisir le père sur le catalogue est-ce que je veux un sportif un chanteur des yeux voilà on pervertit totalement à ce moment la nature et les problèmes sont devant nous ils ne sont pas dans le vote immédiat ceci dit c'est une loi qui n'est pas forcément irréversible comme ça va aussi est-ce qu'il existe aussi des rapports par exemple qui puissent déceler des effets physiologiques ou alors des faiblesses ou des pathologies un peu nouvelles chez des enfants qui sont conçus dans des milieux qui ne sont pas exactement des milieux naturels c'est-à-dire des bébés éprouvés tout est-ce que l'on on peut dire est-ce qu'il existe des preuves en quelque sorte de médicales que tels enfants seraient peut-être plus fragiles que d'autres conçus naturellement dans le sein de leur mère l'étude de Mark Regnerus qui est un professeur américain qui a été épluché dans le Figaro il y a quelques mois qui est défendu par un pédopsychiatre Christian Flavigny qui s'appuie dessus pour dire attention on joue avec le feu parce que cette étude montre que les enfants élevés par des couples homosexuels aux Etats-Unis développent toutes sortes de problèmes psychologiques alors on n'a pas sur le problème physique un problème psychologique statistiquement plus important que des enfants qui seraient élevés dans un modèle classique donc ça c'est une étude qui a fait le tour du monde et je m'étonne vraiment à l'heure du principe de précaution où on va discuter des heures sur le gaz de schiste ou faire un pont au-dessus d'une autoroute pour ne pas écraser telle ou telle tortue c'est très bien mais où là on joue avec le feu comme le disait le docteur parce que voilà on commence à avoir des études qui sont reconnues qui sont publiées quand même dans des revues internationales référencées à le comité de lecture et puis on disait tout à l'heure ce qui va se passer dans 30 ans mais on a déjà des éléments en main les enfants qui ont été conçus par don de gamètes justement il y a 20-30 ans et bien ce sont de jeunes adultes qui aujourd'hui se sont constitués en association qui ont été reçus plusieurs fois par les parlementaires lors des états généraux labloéthiques en 2009 et qui hurlent leur souffrance de ne pas connaître leurs origines soit paternelles soit maternelles en accusant l'état de détenir les informations puisque les médecins dans les sécosse les centres de conservation du sperme et des oeufs ont les dossiers avec le nom du donneur et l'état en fait a mis une chape de plomb sur ses origines et on a conçu délibérément des enfants privés délibérément intentionnellement de leur père ou de leur mère génétique et en effet il y a un jeune homme qui a pris un petit peu la tête de la contestation en disant mais attendez moi je suis issu d'un donneur la loi permet à un donneur de concevoir 10 enfants à partir de son sperme j'ai été conçu à Paris en imaginant que son sperme a été utilisé pour concevoir 10 enfants en général c'est par grand CHU on n'envoie pas le sperme à travers la France donc ça va être à Paris qui me dit que ma fiancée n'est pas ma demi-soeur quand je rentre dans le métro le soir je vois un homme au fond du wagon on dirait qu'il me ressemble est-ce que c'est pas mon donneur etc etc vous voyez il développe comme ça des sortes de fantasmes de pathologies un peu ils s'obstinent dans la volonté de découvrir ses origines or là le donneur ne peut plus être effacé derrière l'anonymat derrière le couple parce qu'évidemment avec un couple homosexuel l'enfant tout enfant qui sera en cours de 5ème en SVT saura qu'il faut une cellule sexuelle mâle et femelle et il demandera forcément mais où est mon père ou ma mère qui m'a donné la vie en quelque sorte moi-même je suis homosexuelle donc vous pouvez mettre mon visage sur un petit peu vos cauchemars de ce soir et là où je ne comprends pas bien vos arguments c'est pourquoi vous refusez les mêmes droits que sont les vôtres à des citoyens comme moi qui sont des sous-citoyens pour l'instant puisqu'ils n'ont pas de choix juste la liberté de choix moi je ne veux pas spécialement marier il n'y a pas peur je n'ai pas d'enfant mais je veux avoir le choix et surtout qu'est-ce que vous faites des enfants qui sont déjà nés leur droit c'est quoi il n'y a pas là pour l'instant c'est une quelconque homophobie parce qu'on insiste beaucoup là-dessus et c'est important et c'est important et ça c'est la première observation la deuxième observation c'est que je l'ai dit tout à l'heure je n'ai pas été assez clair je considère que cette notion d'égalité de droit et de liberté de choix est une fausse question parce que ce que vous revendiquez c'est la possibilité de vous marier je dis vous l'avez ce que vous voulez c'est faire un autre mariage que le mariage vous voulez transformer le mariage parce que et c'est ce que j'ai essayé aussi de démontrer tout à l'heure en tous les cas c'est notre point de vue c'est mon point de vue le mariage c'est le moyen de constituer une famille qui est orientée et consacrée à une notion de procréation et de transmission des générations et par définition une union homosexuelle ne peut pas transmettre la vie c'est naturellement c'est l'évidence alors donc je ne vois pas comment vous pouvez dire qu'on vous refuse un droit que la nature ne vous donne pas elle vous le donne ce droit si vous voulez avoir une relation hétérosexuelle vous allez me dire et je vous respecte complètement moi je ne peux pas supporter la relation hétérosexuelle et je veux une relation homosexuelle et je veux pouvoir m'y donner je dis très bien mais à ce moment là cette relation homosexuelle ne vous donne pas la possibilité d'avoir naturellement un enfant et moi je pense que lorsqu'on essaie de bâtir une société et de construire un droit qui va à l'encontre de la nature on fait des folies on fait des folies comme celle qui était en train de décrire à l'instant Pierre-Olivier Arduin et on met le doigt dans un engrenage on ouvre une boîte de Pandore et sans pour autant que cela vous interdise de vivre comme vous avez envie de vivre c'est ça c'est que personne n'interdit aujourd'hui la relation homosexuelle en France en Europe et dans le monde vous en avez le droit chacun le respecte chacun le respecte par contre je répète le droit de vous marier vous l'avez mais le droit de transformer le mariage pour en faire ce que vous souhaitez ça nous on ne veut pas qu'il soit reconnu parce que ça vient à transformer le mariage ça vient à faire s'effondrer la structure qui est la structure fondamentale de toute éternité de la société et que si on transforme cette structure fondamentale et première la cellule matrice de la société à partir de là on détruit tout on chamboule tout on fait perdre tous les repères à tout le monde et dans cette mesure et sous prétexte de permettre à certains d'accéder à ce qu'ils croient être un droit on va tout ficher en l'air moi je ne suis pas d'accord et je considère surtout que ce n'est pas la reconnaissance d'un droit il faut quand même considérer que dans la société un choix ce n'est pas forcément un droit on peut faire des choix mais dans le cadre du droit alors le droit est forcément restrictif voilà oui non mais un choix ce n'est pas forcément un droit voilà c'est tout sinon on ne vit pas en société la société fait de l'interdit ma liberté s'arrête ou comment c'est l'autrui etc sinon il n'y a plus de barrière et puis en plus la conséquence on l'a dit et redit mais il faut insister là dessus c'est que deviennent les enfants que seront les enfants dans un temps ou dans 30 ans que sera l'union de ces enfants dans un temps ou dans 30 ans on est incapable de le maîtriser personne ne peut le dire pas plus nous que vous mais personne ne peut le dire effectivement appliquons un peu le principe de précaution davantage pour les hommes peut-être que pour les animaux voilà et puis moi je dirais quand même juste un mot je vous laisse la parole après bien sûr surtout vous nous sommes venus d'écouter le débat parlementaire a été une véritable supercherie parce qu'on nous a mis deux thèmes l'amour et l'égalité alors l'amour il n'y a pas d'appareil de mesure de l'amour l'amour est purement déclaratif donc on ne peut pas le contester l'absence d'amour en revanche l'égalité est une véritable supercherie parce que de l'égalité on est passé à la similitude un homme une femme peut avoir des enfants voilà donc ce n'est plus l'égalité je m'adresse à vous madame c'est la similitude qui est en train de s'écrire dans le texte or c'est ce que l'on refuse la similitude parce qu'il faut bien un homme et une femme pour faire un enfant d'une façon ou d'une autre voilà donc nous ne sommes pas semblables sur ce point j'ai eu l'occasion de regarder comment pourrait être écrit le code civil si la loi passait et si je n'ai pas bien compris tout ce que j'ai vu c'est qu'il n'y avait plus de mention féminine femme n'existait pas et tout était au masculin alors est-ce que vous auriez des explications de cause et de conséquences moi j'étais très surprise parce qu'on est dans un monde on a l'impression que les femmes veulent prendre le pouvoir donc j'attends vos éclaircissements s'il vous plaît c'est vrai que dans le texte je les ai là j'ai tous les textes le projet de loi la loi votée c'est le parent c'est générique c'est générique c'est ni masculin ni féminin ça a été changé alors je n'ai pas vérifié alors dans le code civil on supprime le terme parent parce qu'on est parent jusqu'à la sixième génération antérieure en revanche les noms sont mis au pluriel on écrira les pères et mères au pluriel qui fait qu'il peut y avoir deux pères et deux mères mais ça c'est déjà changé aujourd'hui je tiens à vous le dire aujourd'hui c'est déjà changé où l'on écrit quand on a enfin que l'on dit lorsque l'élu dit aux personnes qui vont qui vont s'épouser on ne dit plus le père et la mère on dit les pères et mères au pluriel ça c'est déjà changé je ne comprends pas que à des niveaux aussi hauts de personnes aussi évoluées aussi intelligentes qui ont fait des grandes études on puisse soulever de tels problèmes qui sont effectivement des problèmes qui risquent de déboucher sur des situations effroyables le mot ne me fait pas peur et pourquoi utiliser le mot mariage au départ pourquoi faire cette erreur de vocabulaire pourquoi le pacte c'était très bien il suffisait de l'aménager et pourquoi ne pas parler d'union évidemment je comprends que ces personnes là puissent avoir envie d'avoir une union aussi bien sur le plan social parce que mariage c'est quand même quelque chose de sacré sur le plan religieux de social aussi sur le plan de la loi auquel je comprends même pas qu'on puisse penser enfin qu'on puisse toucher qu'on puisse changer quoi que ce soit ça c'est la première affirmation que je fais ensuite quelque chose qui n'a pas grand chose à voir mais quand même dans cette salle je suis désolée de voir autant de têtes blanches les gens qui sont vraiment concernés qui sont à l'âge de la procréation sont très peu représentés et pour cause ils travaillent ils ont autre chose à faire donc c'est très dommage et que la seule personne jeune qui soit intervenue c'est une personne qui est justement homosexuelle alors que moi j'aimerais entendre parler des gens comme ce monsieur qui a plein d'enfants c'est très bien bravo j'aurais aimé qu'il y ait des gens jeunes qui soient là et qui disent ce qu'ils ont à dire encore une chose c'est que le docteur et tout le monde d'ailleurs ont soulevé ces problèmes effroyables sur lesquels on va déboucher de toutes ces choses scientifiques on va ouvrir effectivement une boîte de pandore qui va nous mener vers des choses abominables abominables voilà ce sont des affirmations je suis mon nom est personne je suis une toute petite bonne femme de rien du tout et toutes ces choses là me choquent horriblement à tel point que je ne regarde plus la télé parce que je ne comprends pas que des gens intelligents des gens cultivés des gens érudits qui ont fait des hautes études puissent seulement soulever ce genre de problème ça ne devrait même pas être évoqué voilà je voudrais dire un mot très vite pour enchaîner avec ce que vient de dire madame nous sommes dans un débat dérisoire la qualité des trois intervenants se passe de commentaire ils sont convaincants et n'importe quelle personne de bon sens et de bonne foi ne peut qu'être convaincue et nous avons eu un débat parlementaire où comme toujours c'est un débat non pas politique mais politicien où on savait très bien déjà à l'avance à peu près le score qu'obtiendrait cette loi et comme l'a très bien dit monsieur le député en commençant cette loi n'est demandée par personne le mariage pour tous sauf pour François Hollande et même les autos les homosexuels ne sont pas demandeurs comme vous l'avez très bien dit un aménagement du pacte pouvait résoudre bien les problèmes ce qui me vraiment me choque c'est que les promoteurs de ce projet de loi surfent sur la souffrance d'un certain nombre de personnes particulièrement de couples homosexuels qui comme l'a très bien exclué tout à fait madame ont des désirs d'être reconnus et vous avez très bien dit qu'il n'y a pas d'homophobie dans les attitudes que nous avons tous contre ce projet en espérant qu'il ne verra jamais le jour mais là s'il est bien bien engagé cependant je voudrais dire que ce débat m'a beaucoup intéressé de maître Abadier de mon confrère docteur Aude et de ce spécialiste de philosophe et de bioéthique il manque un volet c'est le volet politique car on évite on décide toujours de parler politique pour ne pas tomber dans la politique politicienne je n'ai pas du tout cette intention mais j'ai été intéressé par et je termine ainsi par une réflexion d'un sociologue Roland Hurot que certains connaissent sans doute et qui intitulent le mariage gay dans la stratégie du chaos je ne veux pas refaire la conférence mais il dit simplement et si le projet de mariage dit gay quoi porté par les forces se qualifiant elles-mêmes de progressistes était un projet profondément réactionnaire une arme parmi d'autres de la guerre mondiale des riches contre les combles mon confrère a très bien évoqué tout à l'heure le lobby des fabricants d'hormones qui mettent la pression sur les vétérinaires pour le moment nous sommes effectivement et à bien des égards dans la stratégie du chaos il s'agit de détruire tous les repères de la société pour pouvoir assujettir davantage les peuples un certain nombre de puissances de l'argent et on tombe toujours au clou des mêmes problèmes je souhaite que monsieur le député vous nous disiez en terminant tout à l'heure mais tout à l'heure peut-être en conclusion ce que vous pensez de l'aspect non pas politicien mais politique de la question le prochain président peut-il abolir la loi à mon avis c'est pas évident et ça doit poser un certain nombre de problèmes oui 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 ça un autre président peut abolir effectivement la loi évidemment il n'y aura des cas particuliers qui se seront déroulés pendant les 5 ans mais on peut revenir sur un texte on est là pour légiférer d'ailleurs on peut revenir sur un texte il n'y a pas de texte immuable on vous le dira dans 5 ans si vous me permettez on en a déjà parlé entre nous c'est un bouleversement total et effectivement avec une désarticulation de la société ultérieurement après il y a des choses plus pittoresques enfin on peut en parler en 2 minutes comment s'appelle l'enfant aujourd'hui c'est le nom du père d'abord ensuite le nom de la mère s'il a un choix quand tu auras des couples homosexuels ce sont les parents homosexuels qui décideront quel est le premier nom donc ça veut dire déjà qu'on va au devant d'un conflit parce que s'il y a débat il y a forcément conflit la vie est ainsi faite c'est pas une règle qui impose il y a débat donc il y a possibilité d'être compli et s'ils ne se mettent pas d'accord c'est par ordre alphabétique alors celui qui va s'appeler Zora à mon avis il n'aura jamais de descendant il n'aura pas de chance celui-là il y a eu Abel mais Abel c'était dans le premier attendez oui voilà après il y a autre chose donc l'enfant aura deux noms de toute façon alors dans quel ordre peu importe mais deux enfants issus de la même situation vont se rencontrer seulement à jour ils auront donc quatre noms ils ont quatre noms la loi ne dit pas à ce jour les textes ne disent pas à ce jour comment doit-il s'organiser oui après ça il y a bien un moment où il faudra arrêter parce que la carte d'identité ne sera pas suffisante pour accepter tous les noms voilà enfin comme quoi ils ont repensé à tout en écrivant le texte c'est effectivement un texte plein d'idéologie je le disais tout à l'heure ça a été rappelé par le docteur Raymond Don et retenez bien cela et à mon avis c'est l'un des meilleurs arguments sans rentrer dans le débat de fond 250 000 PACS en 2010 il y en a eu 9 000 qui concernaient des couples homosexuels ça fait 4,5% voilà on ne fait pas le mariage pour tous quand il ne concerne que quelques-uns merci merci merci